Mini, 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 tout est mini dans votre vie. Il y avait bien sûr la Mini Cooper, il y a aujourd'hui le Mini Short, mais en musique il y a le Mini Moog. Un petit clavier au son synthétique dont on doit l'invention à deux scientifiques mélomanes, Robert Moog et Bilemsat. Le Mini Moog connaît à sa commercialisation en 1970 un succès instantané chez les musiciens. Il est le premier synthétiseur, à savoir un clavier avec 44 touches, noires et blanches, identiques à celles d'un bon vieux piano. Pratique, non ? Les premiers musiciens à s'emparer de la bête sont des jazzmen avant-gardistes comme Sun Ra, qui a d'ailleurs le privilège de jouer sur l'un des premiers prototypes offerts par l'inventeur lui-même. Ensuite, c'est le rock progressif très en vogue dans les années 70 qui offre à l'instrument un essor mérité. Allez savoir, peut-être que sans lui, Genesis n'aurait jamais existé. Oh, zut alors ! Mais ce serait un crime de lèse-majesté que d'oublier de citer aussi les paires de l'électro, dont le groupe allemand Krasstwerk et son célèbre Autobahn, pruffé de sonorités toutes droits sorties du petit clavier. Aujourd'hui, l'appareil n'est plus fabriqué, il est donc extrêmement recherché. Alors si vous l'avez dans votre grenier, vous avez tout gagné.